Bienvenue à notre webinaire sur l'alternance. Donc, recruter en alternance, c'est assez simple et peu coûteux. Nous l'entendrons au travers des témoignages de nos invités. Donc, on va vous présenter les modalités pratiques, un petit point réglementaire, ainsi que les aides financières. Alors, pour vous donner quelques chiffres sur notre territoire de 50 ans en Ivrine, sur les branches de l'Opco Atlas en 640 entreprises, il y a eu 460 contrats d'apprentissage signés et 84 contrats de professionnalisation. Voilà, donc pour traiter de cette thématique, nous accueillons Dominique Deschamps, chargée de relations entreprises pour Pôle emploi de Trappes, Francesco Bataglia, chargée de relations entreprises Skiway 1625, Stanley Guérard, chargée de mission apprentissage pour Fassiveline, Céline Estacaille, conseillère formation pour l'Opco Atlas, Cindy Pépin, conseillère formation aussi pour l'Opco Atlas, et enfin Jean-Baptiste Sérina, conseillère formation pour l'Opco Atlas. Voilà, écoutez, sans plus attendre, nous passons la main ou la parole plutôt à Dominique de Pôle emploi. C'est à vous Dominique. Oui, bonjour à toutes et à tous, pardon, merci d'être présent pour ce WebWinner pour l'alternance. Je vais vous présenter l'offre de services de Pôle emploi et plus précisément les actions que nous mettons en place dans le cadre de l'alternance. Alors, depuis plusieurs années, on voit une évolution du marché du travail. Les entreprises qui ont des besoins diversifiés et qui évoluent notamment en termes de compétences attendues, et puis aussi les demandeurs d'emploi qui recherchent des offres adaptées à ce qu'ils savent faire, et en valorisant l'ensemble des compétences. On n'est plus uniquement sur une démarche recherche-métier, mais on est sur une valorisation des compétences et des savoir-faire. Voilà. Donc la solution apportée, la clé d'entrée métier, n'est plus, comme je vous le disais, la seule forme de réponse à l'évolution du marché. L'approche de compétence et la formation peuvent favoriser la mobilité professionnelle. Donc à ce titre, l'alternance rentre dans le cadre, justement de ce développement de compétences et amène de la formation. À quel moment Pôle emploi met en avant l'alternance ? C'est surtout lorsqu'un besoin de développement de compétences est identifié. L'alternance est une voie alternative à la formation classique, en ce temps de formation. et les conseillers Pôle emploi la mettent en avant à chaque fois qu'ils sentent qu'il y a un besoin de développer des compétences et ou obtenir une certification professionnelle. Mais pour les employeurs, c'est aussi les informer sur une alternative à un mode de formation. Et c'est une solution à promouvoir, surtout sur les emplois en tension. Les conseillers, bien entendu, mobilisent l'offre de services Pôle emploi dédiée à l'alternance afin de faire connaître ce dispositif. Ils présentent aussi aux demandeurs et aux entreprises des étapes dans le cadre de la recherche d'un contrat en alternance, mais aussi sur les offres, comment déposer une offre d'emploi dans le cadre de l'alternance. Et puis aussi, Pôle emploi présente un devoir de présenter aux employeurs les avantages financiers et humains de ce type de recrutement. Voilà. Donc, si vous pouvez revenir en arrière sur le slide, je vais parler des outils, pardon, que Pôle emploi met en place. Juste un petit peu en arrière. Sinon, si on ne l'a plus, ce n'est pas grave. Dominique, allez-y, Dominique. Alors, dans le cadre des propositions que Pôle emploi peuvent faire dans le cadre de l'alternance, on a différents outils. Bien entendu, comme aujourd'hui, on a des jobs dating et des stands et des salons avec nos partenaires. Il y a un outil aussi qui est mis en valeur sur l'Emploi Store qui s'appelle la Bonne Alternance. C'est un outil qui permet de mettre en lien les demandeurs qui sont en recherche de contrats d'alternance et d'entreprise et inversement, les entreprises qui sont en recherche de candidats. Voilà. Pôle emploi met aussi des salons en ligne spécifiques dans le cadre de l'alternance, c'est-à-dire que ce sont des salons virtuels où les entreprises font part de leurs besoins, peuvent recevoir en entretien les demandeurs d'emploi sous forme, sans avoir besoin de se déplacer, tout se fait par la dématérialisation. Et bien entendu aussi, il y a les services internes. Chaque Pôle emploi est doté d'un service entreprise qui est dédié par bassin d'activité. Voilà. Notamment pour l'entreprise de Trappes, c'est actuellement 8 conseillers entreprises plus un responsable d'équipe qui veillent chaque jour à la délivrance des services de Pôle emploi. Donc, pour le Pôle emploi de Trappes, bien entendu, on s'occupe de toutes les entreprises du secteur géographique de Saint-Quentin-en-Yvelines et on travaille en collaboration avec nos collègues des services entreprises de plaisir, bien sûr, et puis aussi de Guillaume en cours. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je resterai à votre disposition à la fin de ce WebWinner. Je passe la parole maintenant à M. Bataglia de Skiway. Merci, Dominique. Donc, petite présentation de la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines, Skyway 1625. Skyway 1625 accueille les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés, sortis du système scolaire et résident sur les 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que 9 autres communes limitrophes, notamment Ben-Bordarty, qui leur concitera. La mission locale, c'est à peu près 5000 jeunes suivis chaque année sur le bassin sans compter en ligne. Les conseillers accompagnent les jeunes de façon personnalisée dans leur démarche d'insertion professionnelle, orientation, accès à la formation, accès à l'emploi et social, santé, logement, culture, mobilité, aide financière, accès aux droits, citoyenneté, aide aux démarches. La mission locale travaille également donc les multiples aux partenaires de ces différents domaines et notamment les partenaires du secteur économique et les accompagnants dans leur processus de recrutement en leur présentant les dispositifs à l'élection de l'examen et de l'élection. Petit focus sur l'apprentissage, 184 jeunes suivis à la mission locale ont signé un contrat d'apprentissage 2020 et 2021 en cours. Néanmoins, 500 jeunes auraient souhaité signé un contrat d'apprentissage. 44% des jeunes sont en niveau 6 à niveau 4 et 16% de niveau 3 à niveau 1, sachant qu'on est sur l'ancienne de l'élection. 56% sont des jeunes et 44% sont des fonds et 25% réside en quartier pour le type de la ville. Les secteurs les plus demandés par les jeunes qui fréquentent la mission locale sont 13% pour le commerce en alimentaire, 11% la force de vente, 7% les services à la personne, 8% la restauration et 7% pour le secrétaire. L'offre de services qui est proposée aux entreprises par la mission locale sont d'abord l'aide au recrutement par une diffusion des offres, une information sur les aides, une sélection et une promotion de profils et la mise en place des sessions de recrutement. Ensuite, nous avons un volet sécurisation, notamment par la proposition d'une PMSMP préalable à la signature du contrat. Une SMP étant la période de mise en situation de lieu professionnel, je vous détaillerai un petit peu après. Et ensuite, nous assurons aussi un suivi et une médiation au début du contrat. Concernant la PMSMP, son intérêt pour l'apprentissage, les PMSMP permettent de découvrir un métier, un secteur d'activité, une entreprise, de tester l'intérêt du jeune pour une orientation professionnelle et son adéquation avec les attentes de l'entreprise avant de s'engager dans un contrat d'apprentissage. Il est conclu pour une durée maximum de 20 mois de date à date. Une PMSMP peut être effectuée de manière continue ou discontinue. Ce dispositif qui est prescrit par les missions au cadre, mais aussi par Pôle emploi, Cap emploi et les IAE est souvent utilisé car il permet effectivement de voir si le binôme jeune entreprise match et effectivement ça assure un certain gage de garantie que la signature se passe bien et que le jeune puisse vraiment démarrer sereinement ce contrat d'apprentissage. Durant ce PMSMP, le jeune n'est pas rémunéré et bénéficie d'une couverture sociale, en particulier en cas de l'accident du travail et le stagiaire bien sûr respecte les règles d'un puteur de salarié, réglement intérieur, durée du travail hygiénistique. Voilà, j'en ai fini pour la partie mission locale que je donne la main à Stanley du Club FAS. Merci. Bonjour à tous, Stanley Guérard, je suis chargé de mission apprentissage pour la Fondation FAS. Fondation FAS est une fondation nationale avec des associations réparties sur tout le territoire. Dans les Yves-Vines, nous sommes à Trappes et nous appuyons l'État pour promouvoir l'alternance auprès des entreprises des Yves-Vines en relation avec les CFA et tous les acteurs de l'emploi prescripteurs comme la mission locale qui vient de s'exprimer, le pôle emploi et encore les autres co- qui vont s'exprimer ensuite. Vous le savez, l'État, dans le cadre du contexte sanitaire et de la crise du Covid, a mis en place un plan de relance l'an dernier qui s'articule pour l'alternance et les jeunes sur un plan qui s'appelle le plan Un jeune, une solution et FAS, Yveline, s'attache à justement être représentée au mieux ces dispositifs auprès des entreprises pour favoriser l'intégration des jeunes en alternance auprès des entreprises. Donc concrètement, on est à vos côtés pour comprendre et analyser vos besoins en alternance et nous faisons le lien avec également les candidats, les futurs apprenants qui sont en recherche de contrats de manière à réaliser les fameux mariages. Nos coordonnées apparaissent, nous animons de nombreuses actions de manière à faciliter l'alternance. Merci de votre attention. Alors, bonjour à tous. Déjà, juste une petite précision. Est-ce que pour les autres intervenants, si c'est possible de couper les micros s'il y en a d'ouverts parce qu'il y a un petit son qu'on entend en fond. Merci beaucoup. Du coup, l'Opco Atlas, on va vous présenter avec mes collègues du coup quatre grandes parties. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que l'Opco Atlas. Rentrer un peu dans le détail du contrat en alternance. Jean-Baptiste vous parlera aussi des différences entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Et enfin, Cindy vous parlera des démarches et du financement, notamment dans le cadre du plan de relance. Donc, au niveau de l'Opco Atlas, nous, on intervient sur six grands secteurs, donc le secteur de l'assurance, le secteur bancaire, le secteur du conseil avec l'événementiel qu'on inclut dedans, le secteur de l'ingénierie, l'expertise comptable et les commissariats aux comptes et le secteur du numérique. Donc, voilà, n'hésitez pas pour les participants, si vous faites partie de ces secteurs-là, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat pour qu'on puisse aussi rebondir et adapter le discours en fonction. Donc, nous, en propos de co, on est le partenaire privilégié des entreprises sur tout le champ emploi-formation et notamment sur trois grandes activités, donc la première sur la partie de formation, la deuxième sur la partie recrutement et notamment en alternance et une troisième partie sur le volet ressources humaines où on vous accompagne aussi sur la structuration de votre fonction RH, notamment à travers des prestations de cabinet qu'on sélectionne auprès à l'heure. Donc, voilà, c'était un petit peu quand vous parlez de nos offres et on a fait juste un petit focus sur la partie alternance puisque sur les différentes branches que composent le Coatlas, on a quatre sites dédiés à l'alternance et sur la promotion des métiers de l'alternance où vous retrouvez pas mal d'informations. Donc, on a le premier concepteur d'avenir sur toute la branche des bureaux d'études, donc c'est pour la partie ingénierie, numérique, événementiel et conseil. J'assure, donc surtout les métiers de l'assurance, je compte surtout les métiers de la comptabilité et j'investis l'avenir sur tous les métiers de la banque et de la finance. Donc, maintenant, pour rentrer un petit peu dans le détail du contrat en alternance, c'est quoi ? Donc, la première chose avant effectivement de mettre en place un contrat en alternance, c'est d'identifier un besoin en recrutement issu, alors soit d'une hausse d'activité, soit sur un périmètre qui se détend, soit un repositionnement de l'entreprise. Et une fois qu'on a identifié ce besoin, l'objectif, c'est de bien le définir et notamment à travers une fiche de poste et un référentiel de compétences et c'est ça qui va vous permettre derrière d'adapter votre recrutement en vous posant des questions, notamment, est-ce que l'alternance est la bonne réponse à votre besoin en recrutement ? Ce n'est pas toujours le cas. Et deuxièmement, pour pouvoir identifier le meilleur profil en alternance que vous allez pouvoir recruter. Donc, la définition du besoin, c'est vraiment une étape importante avant de s'engager dans une démarche de recrutement, que ce soit en alternance ou plus généralement. Donc, le processus de recrutement ensuite a lancé. Donc là, vous l'avez vu au préalable, l'aide des différents partenaires. Nous, à l'Opco Atlas, on organise aussi souvent des co-jobbing avec des ateliers virtuels pour mettre en relation les alternants avec les entreprises qui ont des besoins de recrutement. La désignation d'un tuteur, maître d'apprentissage. Donc ça, Jean-Baptiste reviendra tout à l'heure plus en détail. On met désignation, mais évidemment, l'objectif premier, c'est que le maître d'apprentissage ou le tuteur soit vraiment dans une démarche volontaire pour qu'effectivement, il y ait un suivi qui se prête de la meilleure des façons. La signature du CERFA, donc le CERFA, je le rappelle, c'est vraiment un contrat de travail avec des éléments légaux à remplir. Donc, on n'ira pas forcément dans le détail aujourd'hui, mais on est là, bien évidemment, pour vous accompagner dans cette démarche-là. Les écoles aussi, bien sûr. Et l'intégration, l'accompagnement, donc voilà, tout le suivi ensuite de l'alternant dans l'entreprise et avec notamment le tuteur qui fait le lien avec les écoles. Donc voilà, on vous a remis juste un petit lien vers un témoignage qu'on vous laissera regarder si vous souhaitez. Donc, les églises en quelques chiffres, voilà, c'est pour vous faire un petit panorama. Donc là, évidemment, je le reprécise, on est vraiment sur du coup, le champ d'application de l'Opco Atlas. Ça ne représente pas toutes les entreprises des îles lignes, mais uniquement sur les 15 branches qui composent Atlas. Donc, on a un peu plus de 4 000 entreprises sur les îles lignes avec une majorité d'entreprises de moins de hauts salariés. C'est vraiment la majorité. Alors, ce n'est pas que dans les îles lignes, même effectivement sur la France, on est sur un maillage qui est principalement sur des petites entreprises. On voit aussi que la répartition par branche, on a une grosse volumétrie de la branche des bureaux d'études techniques, ingénieurs et conseils. C'est la plus grosse partie. Et après, effectivement, on a aussi des experts comptables et toute la partie assurance où on a effectivement beaucoup dans les îles et on a quelques grandes banques qui proposent les îles. Sur les contrats, du coup, on a entre 2020 et 2021, juste si c'est possible de revenir à la slide d'avant, merci beaucoup. Sur les contrats, on a fait le parallèle entre 2020 et 2021. Alors, bien sûr, 2021 n'est pas terminé, mais on voit déjà effectivement qu'il y a une nette augmentation des contrats d'apprentissage. Il y a une nette montée de recrutement en contrat d'apprentissage qu'en contrat de recrutement d'organisation. Et les chiffres-là datent de tout début septembre. Donc, on n'a pas inclus les chiffres de la période de septembre qui a été très soutenu. Donc, maintenant, effectivement, on doit être déjà en 2021 à cette période-là. On doit déjà effectivement avoir obtenu les 1 500 contrats sur les idées qui dépassent déjà ce qu'on avait sur toute l'année 2020. Merci. Donc, on a fait un petit focus pour le bassin de Saint-Quentin en Yvelines. Donc, le prix se met le même. On voit qu'on a une majorité de petites entreprises. On est sur un peu moins de 650 entreprises sur le bassin de Saint-Quentin, toujours sur le périmètre de l'Opco-Atlas, avec toujours une majorité de la branche des bureaux d'études et avec quelques experts comptables et aussi, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de banques aussi qui sont présentes sur le territoire. Ensuite, du coup, sur les contrats en alternance, donc spécifiquement, là aussi, sur le bassin de Saint-Quentin, en Yvelines, donc sur l'année 2020, donc on avait un peu moins de 500 contrats d'apprentissage et un peu moins d'une centaine de contrats de professionnalisation. Donc, on voit que là aussi, le quart se creuse et qu'on va davantage sur le contrat d'apprentissage. Et sur les branches qui sont du coup consommatrices de ces contrats-là, on a toujours une majorité des bureaux d'études, mais voilà, on a aussi quelques grosses banques du coup qui sont très consommatrices d'alternance et pas mal sur le domaine de la finance et de l'expertise comptable également. Donc, je lève du coup la parole à Jean-Baptiste pour la suite. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Donc, les avantages de l'alternance. Pouvoir se former à un métier, donc qui a allié pouvoir allier la théorie en CFA à l'école et la pratique bien entendu au sein de l'entreprise. Donc, pour les entreprises également de pouvoir favoriser l'embauche. Alors, on le verra, il y a la possibilité pour ces deux dispositifs de recruter des jeunes soit en CDI soit en CDD dans le cadre de l'alternance. Donc, c'est vraiment je dirais une plus-value pour ce dispositif et pour vous en tant qu'entreprise. Donc, voilà, une solution aux difficultés de recrutement s'il arrive que des entreprises peinent à trouver le bon candidat qui correspond au profil de poste dont on a parlé précédemment. Donc, l'alternance est un très bon devis car pendant la durée de la formation, il est possible de suivre le jeune et de pouvoir sur le long terme le recruter au sein de l'entreprise. Donc, voilà, c'est également une très bonne solution pour pallier à cette difficulté. Donc, intégration à la culture d'entreprise, c'est concrètement intégrer le jeune au sein de sa structure et ensuite l'apprenti est considéré comme un salarié de l'entreprise. Donc, à ce niveau, il bénéficie d'un encadrement comme un salarié d'un contrat de droit commun et donc, l'intégration dans l'entreprise est capitale pour que le jeune puisse rester tout le temps de sa formation au sein de votre structure et plus si besoin. Donc, évaluation sur le terrain, voir également si le jeune se plaît dans l'entreprise, voir si la formation lui convient. Un regard neuf sur l'entreprise, voilà, pour une entreprise recruter un jeune en alternance, alors on verra différentes pratiques, mais c'est vrai qu'il y a également pour l'entreprise de pouvoir consolider également son effectif au sein de l'entreprise et pouvoir également recruter de plus en plus le volateur. de nouveaux salariés, de nouveaux collaborateurs. Les points de vigilance. Donc, l'alternant est un salarié de l'entreprise à part entière et de ce fait, donc, l'alternant bénéficie de tous les avantages de l'entreprise si, que ce soit l'obtention des tickets à restaurant, de la mutuelle d'entreprise, des remboursements de titres de transport, donc ce sont les avantages que l'on connaît partout dans la plupart des entreprises. Donc, il faut savoir que c'est un point important que nous, au sein de l'Opco, on conseille toujours nos entreprises en expliquant toutes ces thématiques. L'alternant est donc en apprentissage et doit appliquer le règlement intérieur de l'entreprise. C'est vraiment très important à savoir. donc, comme on l'a vu en amont, définir le profil de l'alternant, alors c'est vrai que comme Céline l'a dit précédemment, il faut que vous, en tant qu'entreprise, vous définissiez le besoin de votre entreprise en tant que recrutement, mais en parallèle, il faut que vous ayez aussi une idée du profil du jeune que vous souhaitez recruter, de savoir du niveau de sa formation et notamment sur l'emploi occupé. Donc voilà, vous avez tous ces points à bien mettre en exergue, je dirais, qui seront très importants, notamment pour que le jeune, l'apprenti puisse vraiment se sente bien dans l'entreprise. Donc, élaborer une fiche de poste précise correspondant aux besoins de l'entreprise. Ces deux lieviers, tous ces points de vigilance, c'était important de mettre en avant aujourd'hui, même si pour certaines personnes, c'est assez, c'est bien acté, mais voilà, c'est très important notamment dans l'alternance d'avoir tous ces paramètres bien en mémoire. Alors, le tutorat, donc le tutorat est obligatoire dans le cadre de l'alternance, que ce soit pour le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Très, très important, le tuteur doit être majeur, volontaire, désigner un salarié de son entreprise en l'obligeant à être tuteur, ça ne fonctionnera pas du tout. Il faut que ce soit sur la base du volontariat pour que l'accompagnement se fasse sur le long terme. Le tuteur doit être, ou maître d'apprentissage, doit être motivé, pédagogue également pour transmettre ses valeurs et également son savoir-être et son savoir-faire. Et expert de l'entreprise et du métier. Donc, le rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage, alors c'est vrai que ça se résume sous l'intitulé du tutorat, ça résume les deux. Donc, être tuteur dans son entreprise, ça permet de vous, donc bien entendu, d'accueillir l'apprenti dans de bonnes conditions, lui expliquer tout le fonctionnement de l'entreprise, lui faire concrètement visiter un peu les différents postes, lui faire une très bonne présentation de l'entreprise dans laquelle vous vous situez, organiser le temps de travail qui se découle en fonction du temps imparti par l'apprenti, le former, le former sur le poste à pourvoir en fonction bien entendu de son expérience, l'intégrer, lui expliquer son rôle également dans l'entreprise et l'accompagner. Donc, l'accompagner, c'est tout au long de sa formation et de la durée de sa formation. Tous ces éléments sont vraiment très importants pour que le tutorat puisse vraiment bien se dérouler sur le long terme et que l'apprenti puisse rester le plus longtemps possible dans l'entreprise. Le maître d'apprentissage peut encadrer deux apprentis simultanément et un redoublant. Alors, on parle donc de maître d'apprentissage dans le cadre du contrat d'apprentissage. Le tuteur, donc, dans le cadre du contrat de professionnalisation, lui, peut encadrer jusqu'à trois alternances simultanément et deux pour un dirigeant. Donc, vous avez les aspects les plus importants du tutorat. Donc, les conditions pour être tuteur, donc, justifier d'une qualification professionnelle d'au moins deux ans, donc, en lien à la qualification visée par le contrat, il faut que la formation visée soit en indécution avec l'expérience du tuteur, l'expérience professionnelle du tuteur. Le maître d'apprentissage, donc, doit détenir un diplôme ou un titre donc, relevant du même domaine que la formation suivie par l'apprenti ou au moins d'un niveau équivalent donc, préparé par celui de l'apprenti et justifier au moins d'une année d'activité professionnelle en rapport avec, comme je l'ai dit juste au-dessus, à la qualification visée. C'est très important pour la transmission, en fait, concrètement, voilà, pour que l'apprenti soit en confiance avec le tuteur ou le maître d'apprentissage qui va l'accompagner, qu'il puisse vraiment adopter, adapter, donc, le discours ou alors, donc, avoir exercé au moins pendant deux ans une activité en rapport avec, donc, la formation visée par l'apprenti. Donc, l'OPCO Atlas prend en charge la formation, donc, de tuteur à hauteur de 15 euros par heure, limitée, donc, à un forfait à 40 heures, voilà, donc, là, si les entreprises présentes sont adhérentes à l'OPCO ou souhaitent l'être, voilà, ce sont, donc, des conditions importantes à bien savoir. il existe également une aide à la fonction tutorale au maître d'apprentissage qui peut être, donc, délivré aux entreprises en fonction des branches professionnelles. Donc, là, le cas échéant, si vous n'êtes pas adhérent à l'OPCO, je peux vous conseiller de regarder auprès de votre OPCO les différentes fonctions qui, les conditions idéalement adaptées. Et voilà, on vous a mis, donc, un lien concernant la boîte à outils qui récapitule, en fait, là, les documents, donc, en relation avec le tutorat et les conditions d'accès également. Donc, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, les deux, donc, deux contrats distincts, quelle est la différence concrètement ? Donc, ces deux contrats d'alternance, le contrat d'apprentissage, alors, on en entend beaucoup parler, la différence entre ces deux contrats, se situe notamment au niveau de l'âge du jeune, le contrat d'apprentissage sur la gauche de l'écran, donc, pour des jeunes de 16 à 29 ans. Alors, il n'y a pas d'âge limite pour les personnes en situation de handicap, contrairement, donc, au contrat de professionnalisation qui s'adresse plutôt à des jeunes, donc, de 16 à 25 ans révolus, les demandeurs d'emploi, donc, de 26 ans et plus et les publics dits prioritaires. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, on va plutôt être sur des formations au titre professionnel, donc, enregistré au RNCP, donc, ce sont des titres qui bénéficient d'un code de diplôme, le contrat de professionnalisation ou contrat pro, comme on l'appelle également, obtenir, donc, un diplôme ou un titre professionnel RNCP, là, on va parler également de la possibilité d'avoir, donc, des certifications de qualification professionnelle, ce que l'on appelle les CQP, ou également, donc, des qualifications métiers, donc, les CCN. La durée du contrat d'apprentissage peut-être de 6 mois à 36 mois, donc, là, concrètement, un exemple, un jeune qui vous envoie, si vous souhaitez recruter un jeune d'un niveau licence, donc, une licence, la plupart du temps sont sur 3 ans, donc, là, ce sera plutôt dans le cadre du contrat d'apprentissage qu'il faudra mettre en place. Le cadre, donc, du contrat de professionnalisation, c'est, donc, le contrat peut aller de 6 à 12 mois, aller jusqu'à 24 mois maximum, donc, selon la branche. Là, également, il faut se référer à sa branche professionnelle. Donc, on voit bien que ces deux contrats ont des durées assez longues dans le temps, ce qui vous permet même pour vous de pouvoir également anticiper les recrutements futurs. en termes de durée de la formation, c'est à 25 % minimum de la durée du contrat, suivi par le jeune en CFA pour le contrat d'apprentissage. Et en termes de contrat de professionnalisation, on va plutôt être une durée de 15 à 25 % et on peut aller jusqu'à 50 % variable du temps de formation. Donc, on voit quand même qu'il y a une amplitude qui est assez présente et assez intéressante pour la part de toutes les entreprises concernant ces dispositifs. Donc, ça a été une présentation un peu courte, mais vous avez toutes les informations également sur le site de l'Opco Atlas pour les entreprises qui sont adhérentes. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue Cindy Peppa. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, dans cette dernière partie, on va voir tout ce qui est la prise en charge et la démarche administrative, que ce soit d'une façon générale et un peu plus au niveau de l'Opco d'Atlas. Donc, la conclusion d'un contrat, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un alternant, une entreprise, ça va être un organisme de formation ou un CFA en fonction du contrat qui a été choisi. Ce qui vous donne du coup votre contrat, la convention de formation et tout ça amène à un financement. Donc, les Opco, les opérateurs de compétences, sont les financeurs de l'alternance. Donc, bien sûr, si vous n'êtes pas dans le champ d'application de l'Opco Atlas, rapprochez-vous de votre Opco pour connaître notamment les prises en charge et savoir un peu comment ça se passe puisque, donc, chez nous, le contrat d'apprentissage, on est sur un niveau qui est déterminé par les branches professionnelles selon un code diplôme et on est sur un coût annuel. Par contre, pour un contrat de professionnalisation, pareil, en fonction des branches professionnelles, on a un niveau de prise en charge qui a été déterminé, mais là, on est sur un taux horaire qui peut être variable. Donc, par rapport à tout ça, si vous êtes effectivement adhérent ou adhérente chez l'Opco Atlas, vous pouvez, voilà, retrouver sur les liens directement les coûts et savoir comment ça se passe en fonction de votre branche professionnelle. Sinon, vraiment, rapprochez-vous de vos Opco pour connaître ces formalités-là. Ensuite, par rapport au salaire du coût à déterminer, donc là, on est vraiment sur les grilles dites légales puisqu'encore une fois, en fonction des branches, on peut avoir des financements, des grilles de rémunération qui sont différentes. Donc là, vous avez vraiment au niveau du gouvernement ce qui est affiché lorsque vous prenez un contrat de professionnalisation et un contrat d'apprentissage. Donc, vous avez bien sûr le diplôme qui va jouer sur la rémunération, mais aussi l'âge et l'expérience auparavant. Donc, si votre jeune a déjà fait de l'apprentissage ou pas, quel contrat, ce genre de choses à prendre en compte. il y a quand même pas mal de facteurs à voir avant de pouvoir déterminer la rémunération. Donc, encore une fois, nous, les opcos, on peut justement se positionner par rapport à ça pour vous accompagner. Donc là, on est un peu plus focus chez Atlas pour savoir comment ça se passe au niveau de la prise en charge. Donc, que ce soit le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, on a 5 jours calendaires. Donc, vous devez déposer dans les 5 jours votre dossier sur l'espace qui s'appelle MyAtlas. Donc, pour le contrat d'apprentissage à minima, on a quand même la convention de formation à déposer. Vous avez aussi le CERFA. Pour le contrat de professionnalisation, on va plus être sur le programme, le calendrier, la convention, même si elle est facultative. Et au niveau des prises en charge, donc c'est ce qu'on a vu précédemment, ça va être soit la définition par rapport au contrat d'apprentissage annuel et par rapport à votre code diplôme et à votre branche. On a un petit moteur de recherche par rapport à ça où vous pouvez savoir clairement ce qu'il en est. Et par rapport du contrat de professionnalisation, pareil, ça va être par rapport à la prise en charge sur le taux horaire qui peut varier. On a aussi au niveau des frais annexes, donc qui sont engagés par les CFA et pas par les entreprises. Souvent, dans les conventions, en fait, vous pouvez avoir par exemple les frais pour le premier équipement. Donc, ça va être l'achat effectivement d'un PC tout simplement pour l'apprenti, tout ce qui est restauration, hébergement. On a des frais qui sont plafonnés à ce niveau-là. Donc, en moyenne, elles sont renseignées dans les conventions et lorsque vous établissez justement votre demande de prise en charge sur MyAtlas, vous pouvez renseigner. Donc, ça, c'était vraiment notamment sur la rémunération, le volet vraiment légal. Donc, c'est dégrossi, mais rapprochez-vous vraiment des opcos. Et là, c'est vraiment typiquement l'exemple que vous avez dans notre moteur de recherche avec la prise en charge. Donc, on a pris un diplôme sur expert en informatique et système d'information qui est assez répandu dans les branches bureaux d'études. Donc, vous avez le petit moteur de recherche, vous tapez tout simplement votre code et par rapport à votre branche, vous savez que pour l'année, vous êtes à 10 100 euros de prise en charge par l'Opco Atlas. Donc, on est vraiment sur un 12 mois. Bien sûr, si le contrat dure plus, on fait une proratisation par rapport à ça. Et s'il dure deux ans, vous multipliez par deux tout simplement. Après, par rapport au plan de relance, donc, qui est toujours en vigueur depuis l'année dernière, on a effectivement cette prime exceptionnelle à l'embauche qui est versée aux employeurs lorsque vous recrutez un alternant. Donc, les conditions, c'est que toutes les entreprises sont éligibles. Au niveau des diplômes, il faut faire juste attention à la qualification qui est visée, que ce soit un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, vous êtes éligible. Mais ça, c'est des points, bien sûr, que nous, chez l'OPCO Atlas, on peut vérifier avec vous et vous dire justement si le contrat va être éligible ou pas. On a toujours une date de conclusion entre le 1er juillet 2020 et du coup, le 30 juin 2022 qui a été confirmé là pendant septembre. Donc, si vous embauchez un apprenti qui est majeur, on est sur 8 000 euros. Sinon, on est sur 5 000 euros pour un apprenti qui est mineur sur un premier contrat. L'aide est versée mensuellement sur 12 mois. Donc, ça va se décider en fonction des bulletins de salaire que vous devez transmettre tous les mois. C'est ce qui va déclencher finalement le versement de l'aide. Et c'est effectivement, voilà, donc comme expliqué, c'est déclenché automatiquement après accord. Donc, nous, une fois qu'on a validé, on vérifie votre SERFA, on a des points d'alerte. Une fois que c'est validé, on va transmettre le dossier après pour enregistrement au niveau de la DGEFP. Et une fois que ça, c'est bon, la DGEFP derrière va le signaler à l'ASP qui reviendra vers les employeurs pour pouvoir justement vous permettre de déclencher l'ASP. On a un petit schéma qui justement synthétise tout ça. Donc, voilà, vous faites votre petite demande dans les 5 jours ouvrables. Nous, on vérifie vos dossiers, que tout est conforme, tout ça. On transmet vraiment à la DGEFP qui enregistre votre SERFA. C'est très important que votre SERFA soit enregistrée, notamment pour le niveau de votre apprenti. Et derrière, eux transmettent l'information à l'ASP qui finalement va revenir vers vous pour vous permettre de pouvoir créer justement votre espace sur SILAE. Et c'est là-dessus que vous devez déposer vos bulletins de salaire qui vont vous permettre justement de recevoir l'aide exceptionnelle. Donc, ça se transmet effectivement via les DSN. Et pour le contrat pro, c'est le bulletin de salaire. Voilà la petite différence. Donc, chez l'Opco Atlas, on a un pôle expert avec des développeurs de l'alternance. Sur le secteur, du coup, des Yvelines, on a Amandine Fernandez. Et en tant que conseillère formation, vous avez Céline Estakay qui est avec nous. On a aussi Jean-Baptiste qui est développeur de l'alternance, mais pas sur le champ des Yvelines. On travaille en binôme quand on est en tant que conseiller et conseillère justement avec des experts. Donc, enfin, chez nous, en tout cas, ça marche comme ça. Donc, quand on a vraiment des questions pointues, vous êtes aiguillé, vous êtes épaulé à ce niveau-là. Renseignez-vous surtout auprès de vos Opco pour savoir comment ça se passe au niveau de la prise en charge, au niveau de la rémunération et comment vous pouvez être accompagné, notamment sur tout le volet administratif. qu'on en a. On en a fini justement avec cette dernière partie pour le Coatlas. Très bien. Eh bien, merci Cindy. Merci à tous. Je regarde s'il y a des questions, mais a priori, votre exposé… voilà. Moi, j'ai une question. Ah ! J'ai une question. Oui, c'est Stanley. Donc, Stanley, on vous écoute. Cindy, pourriez-vous préciser, vous avez parlé de… On connaît bien l'aide exceptionnelle. On en fait beaucoup, on en parle, on essaie de communiquer beaucoup auprès des entreprises. Vous disiez dans votre présentation que cette aide exceptionnelle, elle doit être malgré tout accordée. Elle peut être accordée, elle peut ne pas être accordée selon certains critères pour l'Opco Atlas. Pourriez-vous, en quelques mots, les détailler s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. En fonction du diplôme, en fait, quand on remplit effectivement le CERFA, il y a une petite case qui s'appelle qualification visée. Tout ce qui va être les diplômes RNCP, ça, c'est OK, il n'y a pas de souci. Tout ce qui va dépendre effectivement de la convention collective, là, il me semble qu'il n'y a pas d'aide qui est versée. Il n'y a pas… Cette prime n'est pas versée puisque c'est aussi les conditions de l'ASP de dire c'est un diplôme qui est reconnu ou une certification qui est reconnue. Je peux me permettre, Justine, dit la question ne se pose pas pour les contrats d'apprentissage puisque le contrat d'apprentissage, on est sur un diplôme, mais la question se pose sur les contrats de professionnalisation qui ne sont pas forcément de diplôme. D'accord. Merci de la précision. Très bien. Eh bien, écoutez, toujours pas de questions. Malgré la question Stanley, ça n'a pas fait émerger d'autres interrogations. Donc, j'imagine qu'effectivement, tout l'exposé a répondu à la majeure partie de vos interrogations. Sachez que ce webinaire est enregistré, que vous pourrez le voir et le revoir à la fois sur la plateforme ce qui emploie fait sa rentrée dans l'onglet programme. Vous pourrez aussi le retrouver sur notre chaîne YouTube de 50 ans en Yvelines. Et sinon, je vous ai mis sur la dernière slide, mais on n'a pas besoin de la mettre à l'écran, Francesco, quelques informations sur les outils proposés par le service emploi de 50 ans en Yvelines. Nous avons un portail de l'emploi sur lequel vous pouvez effectivement pour les entreprises du territoire déposer vos offres d'emploi. Vous pouvez aussi sourcer des candidats. Donc, si vous avez des demandes, des offres en alternance, eh bien, n'hésitez pas à les déposer. Et il y a une CVTech qui vous permet aussi de trouver les profils qui pourraient s'y rapprocher. Voilà. Si vous souhaitez avoir de l'information sur l'emploi sur notre territoire, nous avons un LinkedIn Ski Emploi. Et sinon, nous vous avons mis en fin de slide nos coordonnées. Voilà. Donc, vous pourrez télécharger cette présentation aussi sur le programme. Et donc, j'espère que, voilà, nous avons répondu aux interrogations que vous pouviez avoir sur l'alternance en sachant que la présentation s'est faite avec l'OPCO Atlas ce jour, mais que cette information reste généraliste et après, à chacun sa spécificité. Et nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCO pour avoir un peu plus de finesse ou de précision sur les particularités de l'OPCO dont vous dépendez. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Je vous remercie tous en tant qu'intervenant de votre participation et puis aux personnes connectées aux entreprises connectées de votre écoute. Voilà. Et vous retrouvez toutes les informations et nos contacts dans le PowerPoint. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller si besoin. Et prochain webinaire sur mon compte formation, donc dédié aux entreprises et aux organismes de formation. Donc, très intéressant. La Caisse des dépôts et consignations vous explique tout sur le compte formation. donc je vous invite à vous y connecter. Ça commencera à 16 heures. Et puis, demain, grand e-job dating digital. Donc, si vous n'êtes toujours pas inscrit, il n'est pas trop tard. Et auquel cas, il y a aussi un networking qui vous permet de rentrer en contact avec les candidats qui sont en demande d'emploi. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.